Alliés à la fierté naturelle, à fait des criminels, et dont la richesse, dont l'aisance même aurait fait des honnêtes gens, une société intelligente en aurait fait des gens comme tout le monde. Une société intelligente en aurait fait des gens comme tout le monde. Attention, attention, vous embarquez pour un voyage à bord d'un cerveau avec trouble de l'attention. Des turbulences sont à prévoir, ainsi que des sauts inattendus d'une idée à une autre. Rassurez-vous, nous arriverons au bout. En cas de panique, il n'y aura pas de masque à oxygène. En cas de vomi, prenez un sac. En cas de pipi, il fallait prévoir, sinon allez-y. En cas de naufrage, les sorties de secours se trouvent ici, ici et ici. Surtout pensez à laisser vos téléphones portables allumés, et n'arrêtez pas de penser. Merci pour votre écoute, et bon voyage sur Ravachol Air Lines. Sous-titrage ST' 501. 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 de même, Sous-titrage ST' 501. 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 me poussa, aurait fait des gens, des gens, une société, une société, une société, une société, une société intelligente, en aurait fait des gens, comme tout le monde. ravage. s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501. 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 et les conditions, s'est envoyés, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501. s'il te plaît. 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 jours lors de la semaine sanglante. Voilà, juste un petit peu pour... Alors, ces lois, dites lois scélérates, avaient pour but explicite de réprimer le mouvement anarchiste français et de ficher tous les anarchistes et toutes celles et ceux qui pouvaient présenter le moindre signe de compassion au mouvement. Lire un journal anarchiste. Tenir une parole de révolte en public. Exprimer le moindre refus, même minime, d'une injustice. Cela suffisait à vous ficher, à vous surveiller, à vous inculper. Ceci marque les prémices des fichiers S de la police. Ceci est le germe d'Interpol. Juste pour info, encore un petit truc rigolo, ces lois, les lois scélérates, elles ont été presque définitivement abrogées, parce qu'il reste des boucles, en 1992. C'est vachement drôle, hein ? Mais bref ! Ce qui nous importe et... Ce pourquoi nous sommes là, c'est ce texte que vous venez d'entendre. C'est de là que démarre notre voyage en anarchie. Sous-titrage ST' 501 On connaît peu les anarchistes. Pire, on les connaît mal. Interroger 100 personnes, dans la rue, beaucoup vous répondront par un écartement des bras ou un haussement des désirs. D'autres vous diront, les anarchistes sont de vulgaires bandits. Ils prétendent servir un magnifique idéal. Ils mentent. Au fond, leur seul désir, c'est de vivre sans rien faire. Si les privilégiés étaient les seuls à proférer de tels propos, cela s'expliquerait. Malheureusement, la foule qui pense et parle ainsi, n'aurait rien à perdre, voire aurait tout à gagner, si l'organisation sociale actuelle disparaissait. Pourtant, la littérature anarchiste est déjà riche en enseignements clairs, et personne aujourd'hui ne devrait l'ignorer. Ce soir, pour comprendre ce qu'est l'anarchie, et ce que veulent vraiment les anarchistes, je reçois le célèbre auteur-compositeur de la chanson Dansons la Ravacholle, en hommage à l'anarchiste du même nom, Sébastien Faure, bonsoir ! Merci, merci Élise Lucet, et merci de me recevoir dans votre émission. Eh bien, Sébastien Faure, c'est un plaisir pour moi, je ne vais pas vous mentir, je suis émue. Donc, Sébastien Faure, vous avez un parcours assez atypique, car vous avez été agent d'assurance, avant de devenir conférencier professionnel, propagandiste anarchiste français de renommée internationale, vous n'êtes pas à proprement parler un théoricien, mais un vulgarisateur de la théorie anarchiste. Alors dites-nous, mais qui sont vraiment les anarchistes ? Eh bien, malheureusement, l'opinion la plus répandue est que les anarchistes sont des violents, des haineux. Mais contrairement à l'image déformée que peuvent donner de nous les médias, nous ne sommes pas naturellement une, nous sommes au contraire, le cœur affectueux et sensible, de tempérament accessible à l'amitié, à l'amour, à la solidarité, à tout ce qui est de nature à rapprocher entre eux les individus. Il ne saurait en être autrement, puisque le plus cher de nos rêves et notre pute, c'est de supprimer tout ce qui dresse les hommes en une attitude de combat, les uns contre les autres. propriétés... La propriété, c'est le vol ! Merci, M. Proudot, pour cette intervention. Vous reprenez, M. Faure. Oui, merci. Je disais donc, propriété, gouvernement, église, police, magistrature. Et pourquoi cela en particulier ? Parce que ce sont les figures de l'autorité que nous combattons. Nous voulons anéantir l'État, supprimer la propriété et éliminer de la vie l'imposture religieuse, afin que, débarrassés des chaînes dont la pesanteur écrasante paralyse leur marche, tous les hommes puissent enfin, sans Dieu ni maître et dans l'indépendance de leur mouvement, se diriger d'un pas accéléré et sûr vers les destinées de bien-être et de liberté, qui convertiront l'enfer terrestre en un séjour de félicité. Alors, personne ne cherchera à commander, puisque, d'une part, personne ne consentira à obéir, et que, d'autre part, toute arme d'oppression aura été brisée. Nul ne pourra s'enrichir aux dépens d'autrui, puisque la fortune particulière aura été abolie. Prêtres, menteurs et moralistes tartuffes, perdront toute ascendance, puisque la nature et la vérité auront repris leurs droits. Voici, dans ces grandes lignes, la doctrine libertaire. Voilà ce que veulent les anarchistes. Un petit message en l'oreillette, nous devons terminer l'émission plus tôt que prévu, donc nous allons la finir en chanson. Un petit effet spécial, puisque, voilà, c'est le soir des troubles de l'attention, n'est-ce pas ? On peut faire des bulles, s'il vous plaît, pendant notre chanson. C'est incroyable ! Attends, parce que j'ai du mal à descendre. Tiens, vas-y, fais passer. Faites des bulles. Allez-y, faites plein de bulles. Merci. Je vais t'offrir un monde, oh, mille et une splendeurs. Dis-moi, public, as-tu jamais rêvé de l'anarchie ? Je vais ouvrir tes yeux aux utopies et aux idées. De ce voyage libertaire au pays de l'anarchie. C'est-tu tant pis ? C'est un nouveau monde insoumis, Où personne ne nous dit, c'est interdit, De croire encore à l'anarchie. C'est-tu tant pis ? Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi, c'est-tu, oui ? Quand insoumis, partageons cette utopie unie. Dans les idées libertaires, Je me sens si légère. Je bire des rits, échappis, Dans un flot de pensées. Cette utopie, Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Je suis montée trop haut, Allée trop loin, Je ne peux plus retourner d'où je viens. Sur les piquets de grève, Dans les cortèges des luttes. Et soyons libres, enfin, Pour les copains qui sont morts, Pour nous soyons heureux. C'est utopique, C'est une ouïe, Ça durera, Pour toi et moi, De la vie. Merci ! Merci ! Merci ! Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est carré, c'est carré, c'est carré. Vas-y, résume. Alors là, la négation du principe de domination, la suppression des figures de solidité, l'autogestion, régulération des moyens de production, solidarité, complémentarité de la liberté de chacun et de celle de la collectivité, égalité des conditions de vie. Et maintenant, RÉVOLUTION ! Alors, tu fais ce que tu veux. Tu vas encore me casser mon truc, là ? Alors, moi, je dis ça pour toi. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, vas-y. Mais en fait, ce qu'apportent les révolutions, c'est loin d'être toujours bon. La Révolution française de 1789 change de régime, mais ne va pas au-dessus. Ça devient une dictature, le peuple n'est plus au centre, puis c'est une oligarchie qui dirige, et ça se termine avec Napoléon. Pour la suite, on la connaît. La fantastique commune de Paris, massacrée dans le 100 par tiers, des lois répressives s'en suivent, et on oublie toutes les idées et décisions. La Révolution russe de 1927 aboutit à la dictature de Lénine, puis de Staline, le printemps arabe aussi. Vraiment, tu vois que peu de choses sont arrivées dès la Révolution russe. Ok. Il est. Désolée, hein ? Oui, bah ok, ok, ok. Bon, ok, mais du coup, on fait quoi ? On fait quoi, quoi ? Oh, putain ! On fait quoi pour putain que ça change, là ? Pour arrêter de vivre au milieu des inégalités dans nos putain de sociétés de merde ! On fait quoi, là ? Alors, je vais te dire comment ça fait. Tu m'écoutes. Attends-y. Et bien, ce qu'on pourrait faire, en fait, ben c'est rien. On pourrait juste... Il a volé, et il lui sait, hein, mais bon. On pourrait juste, peut-être... C'est l'enfant, c'est tu ? Vivre notre vie. Donc on pourrait vivre notre vie. Tu m'écoutes pas ! Mais ça n'a rien à voir. Chacun... Attends, je n'ai pas terminé. Chacun... Tu vois ces gens, là ? Et bien, ils vivent leur vie tranquillement. Regarde, lui. Il est content, il est très heureux, il vit sa vie, oui, vas-y, très bien. Regarde, elle est heureuse aussi. Regarde, on est content ! Est-ce que c'est pas beau de voir tous ces gens heureux ? Mais voilà, parce qu'on ne peut pas tout changer. Et ce qu'il faudrait faire, écoute-moi bien, c'est... Carpéline ! Oh ! Je me sens mieux d'accord, monsieur. Attends, je n'aime pas toi. Oui ? Je ne marche pas sur mon talon. 50 euros, c'est payé. Tu as besoin d'un coup de pioncule, non ? Ah non. Ah bah si, si, moi je t'assure que si, si, moi je vais te le mettre, moi. Ouais, ouais, ouais. Hé ! C'est parti pour un petit jeu rigolo sur la liberté de manifester en France. Ouais, ouais, ouais. En piste ! Ça me bousque. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre nouveau jeu Question pour un couillon ! Alors, nous allons vous présenter notre nouveau jeu. Et oui, parce que ce jeu s'adresse bien à tous les couillons qui vivent en France et qui croient encore vivre dans une démocratie. Alors, pour ce jeu, je vais avoir besoin de deux candidats. Candidates, n'est-ce pas ? Pour répondre à mes petites questions, vous aurez l'honneur de gagner un très joli objet. Alors, je suis désolée, mais il me faut des adultes. Parce que en fait, déjà, j'accepte que tout le monde vienne, mais ce spectacle, il est plutôt pour les... Voilà. Et là, il me faut des adultes. Je suis désolée. Mais vraiment. Je peux passer le premier. Qui fait un buzzer ? C'est marrant. Le jeu est très facile, je vous assure. Une fois que vous avez compris le principe, vous gagnez. Vas-y. Tiens, un petit buzzer. Qui veut le deuxième ? Olé, faites vos plaisirs. C'est beau, c'est gratuit. Je voudrais préférer quelqu'un de l'autre côté, là, pour le coup. Va plus loin, va plus loin. D'accord, vas-y. Tiens. Vous pouvez les aider, hein, je sais pas. Il teste le micro, très bien. Le buzzer. Ok. C'est bon. Attendez la question, s'il vous plaît. Alors, question numéro une. Actuellement, en France, si je me rends en manifestation avec des lunettes de soleil et un masque anti-poussière autour du cou pour me protéger, je risque, je risque. Plusieurs réponses possibles. A. De me retrouver à la Fashion Week. B. De me retrouver en garde à vue. C. D'être poursuivi pour dissimulation de visage. A toi. C. La réponse est là. Et, 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 là, il y en a deux. A. Fashion Week. Notre autre candidat, peut-être. Ouais, c'est la B et la C. Un poids chacun, super. L'interdiction de la dissimulation du visage dans le cadre de manifestations n'est légale au regard du droit international. C'est beaucoup, là. Que si une personne se livre à un acte de violence ou démontre clairement son intention de le faire de manière imminente. Ok, question numéro deux. Actuellement, en France, ça va venir. Si je tourne au coin d'une rue et tombe sur une manifestation qui n'a pas été déclarée, je risque, je risque. A. De payer une amende de 135 euros. B. De devoir rentrer chez moi très rapidement. C. Rien du tout puisque je ne manifeste pas. Ouais ! C. Non, dommage, c'est raté. Vas-y ! A. Ouais ! Bien joué ! Depuis un décret du 21 mars 2019, la participation à une manifestation interdite expose à une amende de 135 euros. Alors même, rappelons-le, qu'une manifestation non déclarée ne devrait pas être considérée comme interdite au regard du droit international. Question numéro trois. Actuellement ? En France ! Ouais ! C'est pour bien vous rappeler que ce n'est pas au Brésil ou en Argentine, quoi. Ici, quoi. Je savais que vous habitez en France, mais d'accord. Alors, s'il y a un risque que je reçoive du gaz lacrymogène au cours d'une manifestation, je dois... Plusieurs réponses possibles. A. Respirer à plein poumon. B. Protéger mon visage. C. Sourire et faire un selfie. Ouais, vas-y ! C. Y'a la C, y'a la... A. Ouais, bien joué ! On va vous partager la victoire, vas-y. Eh oui, eh oui ! Eh oui, il vaut mieux sourire ou respirer à plein poumon, hein, parce que si on a l'idée saugrenue de protéger son visage, on risque d'être poursuivi pour délit de dissimulation de visage ou délit de groupement en vue de la préparation de violences. Ah, on rigole bien, hein ? Alors ! Question numéro 4 ! Actuellement ! Oh, voilà ! Si je ne suis pas d'accord avec une décision du gouvernement et que j'organise une action de protestation pacifique devant un bâtiment public, je vais sans doute A. Être reçu par une délégation de l'administration pour être entendu B. Être photographié et bénéficié d'une bonne couverture médiatique pour mon message C. Être enfermé pendant 24 heures au commissariat et poursuivi pour outrage S. 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 Bah oui, c'est possible mais pas là. Vas-y ! S. 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 C'est un petit peu lourd et doux, on va faire une petite pause de publicité. S. 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 Ok, vous êtes prêts pour continuer ? Il nous reste 4 questions. Yeah, super. Alors, question numéro 5. Actuellement, si je participe à un rassemblement public et que j'y gonfle des ballons de baudruche, je risque, je risque. A. D'être soupçonné de préparer des violences. B. De m'envoler s'il y a des coups de vent. C. D'être entouré d'enfants curieux. Ah, 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 ils ont buzzés en même temps, alors tous les deux ensemble ? C. C. Bah, c'est. Bah non, c'est raté, là. Vous faites semblant de ne pas comprendre, non ? Vous faites exprès, là, c'est pas possible. Je vous donnerai le texte du spectacle à la fin, si vous voulez, pour réviser un peu. Ah, ça. Oui, bien joué. Elle a compris le jeu. Participant au mouvement des Gilets jaunes de Paris, Sophie a été arrêtée le 14 juillet pour avoir gonflé des ballons jaunes lors du défilé militaire de la fête nationale sur les Champs-Elysées. Elle a passé 8 heures en garde à vue pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences avant d'être finalement libérée sans inculpation. Les autorités françaises ont arrêté et poursuivi des manifestants sur ce chef d'inculpation sans disposer du moindre élément permettant raisonnablement de penser que ces personnes étaient impliquées dans la préparation de violences. Elles ont aussi arbitrairement arrêté des manifestants avant même qu'ils ne participent à des rassemblements publics, les empêchant ainsi d'exercer leurs droits à la liberté de réunion pacifique. Le recours massif à cette disposition a également permis aux forces de l'ordre d'arrêter des journalistes, des secouristes bénévoles et des observateurs des droits humains. Question numéro 6. Actuellement en France puisqu'on est sans risque un discours critique à l'égard des institutions. A. Évidemment, c'est la liberté d'expression. B. J'ai envie de dire oui mais je vous vois venir. Ça y est à vous, il n'y a que A et B. Ouais, allez-y ensemble. C'est la paix, c'est la paix. Il fait exprès. Au cours des 9 premiers mois de 2019, les tribunaux ont déclaré 14 598 personnes coupables d'outrages à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, y compris dans des contextes de manifestations. Question numéro 7. En France ! J'ai pas dit actuellement ! Attends ! Sinon tu dis actuellement ! Faut tuer un peu. Actuellement ! Ouais ! Merci ! En tant que... Il y a des clowns dans la salle ce soir-là. Je sais pas qui c'est mais... Je les connais pas du tout. En tant que secouriste ! Si je me rends à une manifestation pour porter assistance à des personnes blessées, je vais sans doute. plusieurs réponses possibles. A. Être accueillé avec gratitude. B. Être protégé par les forces de l'ordre et escorté vers les personnes blessées. C. Être arrêté et passé toute ma journée en garde à vue. Deux réponses. Le 21 septembre 2019, Rémi et un ami se rendaient à un rassemblement en tant que secouristes bénévoles. Ils ont fait l'objet de 4 fouilles en 15 minutes et n'ont pas pu passer les cordons de sécurité. En effet, Rémi portait un sac à dos contenant du matériel de premier soin dont du sérum physiologique et un masque antipoussière pour se protéger contre le gaz lacrymogène. A la 5ème fouille, on a obligé Rémi à mettre tous ses objets dans un sac poubelle et il a été arrêté pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Ok, c'est la dernière question. J'espère que vous êtes prêts. Question numéro 8. Actuellement. En France ! Ah oui ! En tant que journaliste, puis-je prendre des photos de manifestations sans être inquiétée ? Ah ! Il me semble qu'il faut demander une autorisation avant de prendre des photos, non ? Bah, bien sûr que oui, on a la liberté de la presse en France quand même ! C'est un ou une journaliste peut faire son travail à ses risques et périls par contre. Ouais, c'est ça. Brice, journaliste, couvrait une manifestation des gilets jaunes à Paris et se trouvait avec un ami place de la République, lieu d'arrivée de la manifestation qui avait débuté quelques heures plus tôt à Bercy lorsqu'il a été arrêté. Chef d'inculpation, participation à un groupement en vue de la préparation de violences, plus dissimulation du visage, plus violence contre des personnes dépositaires de l'autorité publique. Après 48 heures de garde à vue, il a finalement été poursuivi pour cette dernière infraction et a été libéré sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter à un poste de police deux fois par mois en attendant son procès. Il a finalement été relaxé à l'audience puisque rien n'indiquait que Brice pouvait être impliqué dans la préparation d'actes de violence. OK, merci à tous, bravo à nos deux candidats, on les applaudit ! Vous venez me voir après, je vous offre votre cadeau. C'est bon, je vous fais un petit débat, Ok, elle est où la prof là ? Elle est là, viens, viens là toi. Ça va, c'est bon là ? Ça va mieux là ? T'es réveillée un peu ça, ça fait des trucs là, il se passe quelque chose ? Alors, je vais être honnête avec toi, effectivement, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, c'est un peu, mais j'ai une question, évidemment, parce que tu sais, nous, quand on fait des exposés en classe, mes élèves, à la fin, je leur dis de noter les sources, donc j'aimerais savoir les sources. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ce que tu viens d'entendre, ce que vous venez d'entendre, c'est le questionnaire sur le droit à manifester qui a été diffusé par Amnesty International, cette même ONG, qui, avec l'Organisation des Nations Unies, a alerté dès 2019 et la répression du mouvement des gilets jaunes en France sur les dérives autoritaires du gouvernement français. Et puis, ce n'est pas tout. Par exemple, les dizaines de milliers de mal logés, voire de pas logés, de mal nourris, de pas nourris, les violences au travail, les suicides d'ouvriers, les délocalisations, la perte d'emploi, les procès, là, où il y a des policiers qui se sont relaxés, qui ne vont juste pas avoir le droit d'exercer pendant 4 ou 5 ans, alors qu'ils ont mis une matraque dans le cul d'un homme noir, enlevé le droit du sol à Mayotte, la destruction du système de sécurité sociale, la perte de tous les conquis sociaux, là, l'impunité de l'État, il fait 49,3, là, et pendant ce temps, l'abondance grasse des riches et super riches, là. Ça va pas, là, hein ? Ça va pas, là, ça va pas. Là, ça va pas. Je suis allée un peu. Ça va ? Ou ça va pas ? Non, ça va pas. Tu veux de l'eau ? Oui. Ça va pas. Non, on va pas. É, voilà. Tu as l'as rem americanes ? Ouais. Oui vous avez mãoz ? Je veux. Je vais justement. Bien. Je vais te faire pour ça. Tu vois. C'est un peu. Tu vois ? je voulais pas quand même mais ni dieu ni maître ni dieu ni maître ça veut dire pas de soucis ni dieu ni maître ni dieu ni maître ni dieu ni maître quel chant fantastique c'est mon signifiant quand tu vivras ta vie sans aucun soucis ni glosophie ni dieu ni maître allez on y va tous ensemble ni dieu ni maître 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 Nous mettons à côté de la gabine en bleu, là. Je vais faire un coup. C'est complètement dingue. C'est renversant. C'est bon, vas-y, tchèl. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais terminer le temps. Attends. On va commencer à me laisser s'émerder. Ah, mais je te laisse. Il y a des erreurs partout. Il y a des erreurs dans la ville de toute façon. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas si elle n'a pas raison. Enfin, ce n'est pas qu'elle a raison, mais en fait, moi non plus, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Je ne sais pas si on peut transformer la société de manière globale, en fait. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si on peut changer de nom. Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'on puisse renverser le système capitaliste. Bon, en tout cas, même si on y arrive, je ne suis pas sûre qu'il n'y en ait pas un autre qui se mette en place. Encore pire. C'est le problème de ceux d'en haut, c'est le problème de ceux d'en bas. Il suffit de ne pas rentrer dans l'enjeu, c'est fini. Oui, alors il y a quand même un système global, c'est-à-dire que les matraques... Bon, alors. Mais bref. Enfin, voilà, je n'en sais rien. Mais juste, moi, en tant qu'artiste, du coup, je me demande ce que je fais pour que ça avance. Voilà. Et quelle est ma place pour vous parler d'anarchisme ? Est-ce que je suis légitime pour le faire ? Je ne suis pas dans la misère. Je ne suis pas représentante d'un syndicat. Je ne suis pas militante dans les réseaux anarchistes. Je n'ai jamais participé à un mouvement social de grande ampleur. Et je vais quasiment plus en manif, parce que je... J'ai peur ! Mais, en fait, tous les jours, j'essaye de me comporter en anarchiste. Je travaille avec les autres. Je leur fais confiance. Je n'impose pas de pouvoir, d'autorité. Je ne revendique aucun privilège. Et puis, je crée. J'écris. Pour me faire le haut-parleur des idées. Et propager la vision d'un autre monde possible. Je fais de mon mieux. Je fais mon goût. Et je me dis que déjà, si chacun, chacune, dans notre boulot, dans notre vie, partout, tous les jours, on fait déjà en sorte, tous, 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 de ne pas céder aux valeurs dominantes, d'écrasements de l'autre et de violences, déjà, peut-être que ça ferait un truc, j'en sais rien. Mais voilà. Moi, c'est ce que je fais. Et j'espère un jour faire plus, en vrai. Et encore plus. Non, mais vraiment. Encore plus. J'aimerais, un jour, ne plus rien en avoir à faire. Je ne dois plus en avantages comme ça. Parce que notre monde aura changé. Voilà. Mais pour l'instant... Le travail est à ne le voir, moi. Anarchia, anarchisme, 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 anarchisme. OK. On veut l'anarchie, mais c'est pas celle qui fait désordre. C'est pas le bordel, pas le chaos, pas la confusion, non. C'est pas la définition du petit Robert. Non, c'est pas ce qu'on t'a dit à l'école. C'est vraiment l'anarchie dans cette classe. Hé, non mais lui, il a rien compris. Ce que tu désignes, ça s'appelle l'anonyme. C'est pas l'absence, non. C'est pas le négatif. L'anarchie se définit dans le positif. Oui, c'est la démocratie directe. Sans privilège et sans domination. L'idiotimètre, tu connais pas le chef pour nous imposer sa vision. Liberté, égalité, tu connais, ouais ! En France, c'est notre devise. Les anarchistes disent, liberté sans l'égalité, c'est la jungle. Égalité sans la liberté, c'est la prise. On restera libre quoi qu'il arrive. Libre de nos choix et de construire notre vie. On pourra plus ni obéir ni soumettre. On sera libertaires à tout prix, aucun compromis. On restera libre quoi qu'il arrive. Libre de nos choix et de construire notre vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Un soumis, sage, marginal, humaniste, révolté. Comme tu le sais, le plus important, c'est la liberté. Mais les dominants l'utilisent pour justifier leurs privilèges. Chacun avec leur propre définition. À la banque, c'est d'investir où on veut et d'en tirer profit. Chez les flics, c'est la liberté de se déplacer et de circuler. En religion, c'est entre le libre arbitre et l'obéissance à Dieu. En politique, c'est la liberté de voter lors des élections. Dans la loi, ma liberté s'arrête ou commence celle d'autrui ? Quelle drôle de liberté. Que celle de rien avoir et de se faire exploiter. Que celle de rester sur place quand t'as pas de papier. Que celle d'être esclave pour l'éternité. Que celle de se choisir un nouveau maître tous les cinq ans. Que celle qu'on te donne en quantité limitée. On restera libre, quoi qu'il arrive. Libre de nos choix et de construire notre vie. On ne pourra plus ni obéir, ni soumettre. On sera libertaires à tout prix, aucun contre-midi. On restera libre, quoi qu'il arrive. Libre de nos choix et de construire notre vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Le mal dominant pense que je suis jalouse. Quoi ? Jalouse, moi ? Jalouse de tes privilèges ? Jalouse de quoi ? Mais je ne suis pas jalouse, non ? Ni de ta fortune, ni de ton pouvoir. Car tu es bien faible en réalité. Tu dépends de la servitude volontaire des dominés. Écoute-moi bien. Je déteste recevoir des ordres. Et je déteste tout autant en donner. Je refuse d'être exploité et je refuse d'exploiter les autres. Je ne veux ni ton privilège, ni ton autorité. Ce que je veux, c'est l'autorité pour tous. Et les privilèges pour personne. Je ne veux plus voir personne à genoux. Nulle part et jamais. Je ne suis pas jalouse. Je suis révolté. On restera libre, quoi qu'il arrive. Libre de nos choix et de construire notre vie. On ne pourra plus y avoir. Néobéir, qu'y sous-mettre. On sera liberteur à tout prix. Aucun contre nous. On restera libre, quoi qu'il arrive. Libre de nos choix et de construire notre vie. Rien ne pourra plus nous habiter. A son usage marginal humaniste. On restera libres quand il arrive Libres de nos choix et de construire notre vie On pourra venir nous obliger et nous soumettre Nous serons liberteurs à tout et aucun compromis On restera libre quand il arrive Libres de nos choix et de construire notre vie Rien ne pourra venir nous arrêter Insoumis, sage, marginal, humaniste On revolt Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements